Et salut tout le monde, un tout petit tour chez les Camponotus aethiope. Donc cette colonie a eu du mal à partir. Donc elle va sur ses trois ans au mois de juillet. Donc je viens de les déménager dans un nouveau nid. Qu'est ce qu'il plaise. Elles sont friandes de tout, liquide sucré, blatte. Donc pas facile à la fondation pour ma part, après cet engine casse-couilles. Mais maintenant ça roule, elle se développe très bien. Donc elles ont l'air d'apprécier leur nouvelle ère de chasse. Elles sont fans de tauroplexie, un peu comme toutes. Espèce qui est rapide et assez agressive. Pas sur nous quand on l'apprend, mais avec les insectes. Je l'ai blindé, mais elle ne creuse pas. C'est un petit nid double face, tout simple, avec une petite ère de chasse en verre au-dessus. Que font leurs viesses, balades. Donc ça c'est la deuxième face. Un beau petit couvain. Elles sont à peine à 23, 24, donc je dirais un petit peu moins que l'épaisseur du nid. Je pense aux alentours de 21, 22. Donc elles ont fait une grande diapositive hivernale, comme toutes mes endémiques. Jusqu'à 5 degrés cet hiver. Donc elle se développe tranquillement. Et là ça commence à bombarder. C'est sympa, un beau noir avec la dilatation du gaz. Une espèce sympathique. Un beau cocon, un bel arbre. J'humidifie, mais sans plus. Ça ne dérange pas. Voilà, on peut voir l'ensemble du nid. Tout simple. La petite zone d'humidification en dessous. Sur le côté. On apprécie. Donc je vais être tranquille un petit moment. Donc une espèce sympathique. Que je peux conseiller aux débutants, s'ils sont patients avec la fondation. Comme toutes les espèces en gros. De toute façon. De la rigueur et de la patience. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ec zero. C'est pas du tout. C'est pas du tout. – Sous-titrage FR 2021